Bonsoir, quelle robe sublime, quel look, quel look, bonsoir Camille, quelle décolleté, moi j'ai le droit de le dire, je ne vois que ça, je ne vois rien, alors de quoi vous nous parlez ce soir ? Ce soir je vais vous parler de masturbation, un sujet encore très très tabou, exactement, qui dérange et pourtant, qui fait du bien ? Qui dérange ? La masturbation ? Qui t'assez dérange, qui ? Bah vous déjà, et ensuite moi. J'ai l'air. C'est vrai ? Ces dernières années nous avons réussi enfin à avancer, à lever certaines interrogations et à normaliser aussi le fait que ce n'était pas un acte dont nous devions avoir honte. Je suis là ce soir pour répondre à vos questions et que l'on réagisse ensemble. Mais je commence avec une question pour vous autour de la table, c'était comment la dernière fois que vous vous êtes masturbés ? Alors moi j'ai la mémoire courte très... Que la mémoire ? Non, non, oui, oui. Non mais la masturbation c'est quelque chose de tout à fait normal. Et c'est marrant parce que, je sais pas vous, mais moi j'en parle à des copains pour savoir. Et les mecs me disent oui. Et en fait j'ai l'impression que, grosso modo, je sais pas ce que... Moi j'ai enlevé mon micro. C'est ça, non mais c'est ça. Quand même, quand même, quand même. Non mais j'ai l'impression, enfin heureusement que c'est quelque On a une première personne en ligne. On a une première personne en ligne. Alors, allô ? Oui, allô, bonsoir Camille. Bonsoir. Comment tu t'appelles ? Vous m'entendez ? Je m'appelle Lucie. Bonsoir Lucie. Comment vas-tu ? Bonsoir, ben ça va, je suis un peu intimidée. C'est vrai, ça va très très bien se passer. Bonsoir à tous. Oui. C'est Darmanin qui a dit ça. C'est ça. Dis-nous tout. Mais oui. Alors Lucie, votre question ? Alors ma question, c'est pourquoi, quand j'ai un rapport sexuel, et j'espère que mes parents n'écoutent pas, pourquoi je n'arrive jamais à atteindre l'orgasme sans me toucher ? Ok. Alors ça, c'est une vraie question. Je n'ai pas de demande dans ma vie. Alors, si je résume, tu veux en fait dire que lors des dimanches cosy à la maison sous ton plaid, tu arrives à enchaîner cinq orgasmes sans souci en une après, mais qu'en fait, dès que tu as un pénis à l'intérieur de ton vagin, ça devient un peu plus compliqué, c'est ça ? C'est comme un peu pareil, je dirais. Ok. Ben, j'ai envie de te dire bienvenue au club, en fait. Est-ce que tu es en couple ? Tu as un ou une partenaire ? Oui, j'ai un amoureux. Ok. Et tu as réussi à lui en parler ? Ben, vite fait, parce qu'en fait, il y a plusieurs docteurs qui sont des responsables. Ok. Alors déjà, tu peux déjà lui dire qu'il sert à quelque chose et qu'en fait, ce n'est absolument pas un sujet tabou. Je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai peut-être une petite info qui va t'aider et qui va surtout te faire du bien. 84% des femmes ne parviennent pas à l'orgasme pendant la pénétration. Oui. Et ben oui. Il fallait attendre 64 ans pour la prendre, mais bon, c'est comme ça. Il faut aussi stimuler la partie externe du clitoris et je pense surtout qu'il faut qu'on arrive à sortir... Il faut le faire lui, surtout. Évidemment. En fait, tout le monde, c'est un sport collectif, l'atteinte de l'orgasme. Il faut qu'on arrive à sortir de ce schéma où, en fait, lors de nos rapports sexuels, 100% de nos orgasmes reposent uniquement sur l'action et les allers-retours d'un pénis à nos mains et surtout à nos clitos. J'ai reçu à peu près des centaines et des centaines de messages, mais celui-ci a quand même retenu mon attention. Arrobas fan de cul tiré du bas 75, j'adore ton pseudo. Des tips de masturbation, s'il te plaît, Camille, des techniques, du rythme, des recos, sextoys. Alors, cher arrobas fan de cul tiré du bas 75, je ne sais pas si tu possèdes un pénis ou en fait une vulve, mais moi j'ai envie de te parler du humping. C'est le pumping ? Non, le humping. Ah, moi je connais le pumping, moi. Non, 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 le humping. En fait, c'est un terme anglais qui vient de hum qui signifie boss. C'est une pratique sexuelle qui consiste à frotter son appareil génital à une partie du corps de son ou de sa partenaire, par exemple une cuisse, un genou ou encore un pubis ou à quelconque objet. Un guêpe aussi, on ne croit pas. Il faudrait voir. Frotte ta vulve sur mon guêpe, c'est trop sexy. Frotte tes joues, s'il te plaît. C'est trop sexy. Ou encore, vous savez quoi, tant que ça fait du bien, c'est tout ce qui compte. Ah, quand même, les mots, ça compte aussi. Quand même, quand même. On a une autre question, je crois. T'es qui, allô ? T'es qui ? Bonsoir, allô ? Bonsoir, qui es-tu ? Moi, c'est Brian. Il est jeune, Brian. J'ai 8 ans. Bonsoir, Léa. Bonsoir, Camille. Bonsoir. Vas-y, Brian, lâche-toi. Dis-nous, tu as une question ? Ouais, voilà. Bon, bah, sur la masturbation, ok, c'est cool, je ne vous apprends rien. Non, mais en fait, je le fais tous les jours et j'ai un peu peur de devenir addict. Ok. De devenir addict. De devenir addict. Alors ça, c'est une vraie question. Non, j'avoue que c'est une vraie question. En fait, on n'a pas forcément de repère. Quel est le curseur ? À quel moment c'est trop ? À quel moment ça devient dangereux ? Est-ce que tu en as parlé à tes potes, par exemple ? Ils se masturbent autant que toi ? La masturbation, ça nous connaît. Mais après, c'est plus de l'avance tardive. Enfin, on ne va pas parler de forcément ce qui nous tracate. En plus, il y a un peu l'ego, je pense, non ? Évidemment, complètement. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est le cas des autres. D'accord. Alors, pour te répondre de façon très, très claire. Moi, je dirais que se masturber tous les soirs et parfois tous les matins, parce que ça fait partie de ta routine couchée ou même de ton petit-déj, ce n'est pas forcément de l'addiction. J'ai envie de te dire que ça devient inquiétant à partir du moment où ton besoin de te masturber t'empêche de mener ton train de vie quotidien, quand tout tourne autour de ton besoin de te masturber. Pendant le petit-déj, c'est relou. C'est sympa. On peut commencer la journée aussi comme ça. Ça dépend de quelle main tu tiens ta tasse. Brian, Brian, Brian. Je vais te répondre, je vais te répondre. En fait, ça devient vraiment inquiétant à partir du moment où ça va t'empêcher de voir tes potes, d'aller en cours, de sortir de chez toi. À ce moment-là, il faudra vraiment consulter. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions. Si c'est 8 heures par jour, oui, t'as raison. Il faut qu'il consulte, oui. On est dans la pathologie. On ne peut même plus téléphoner, mec. Ça te va comme réponse ? Oui, merci beaucoup. C'est vrai. Super. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce sexe club. Merci pour vos appels. C'est dommage, je me serais bien encore un petit peu moins. C'est vrai que vous avez une question. Oh là là, à tout de suite. Vous pouvez attendre 5 minutes quand même. Christophe, vous pouvez attendre 5 minutes. Pas plus. Pas plus, très bien. Eh bien, continuez s'il vous plaît à nous écrire via votre Instagram de l'émission, arrobas, quelle époque off. Posez vos questions et adressez-nous vos témoignages via mail, sexeclub, arrobas, quelle époque.com. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne session de plaisir solitaire et surtout un bon coma post-orgasmique. Je vous souhaite que ce week-end soit jouissif. Et je vous embrasse. Christophe a besoin de partir. Bonne nuit. Bonne nuit.